Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Cap. Le descriptif nous dit les super héros s'affrontent dans ce jeu de stratégie au tour par tour, recrutez, entraînez et déployez votre équipe afin de reprendre la ville des mains des vilains qui la tiennent en otage. Le jeu est prévu pour 2024 sans plus de précision, ce sera un jeu purement solo, le français sera accessible comme vous le voyez à l'écran et on va tout de suite découvrir ce qu'il en est. Il y a 20 ans les super vilains ont gagné. Cap, premier titre développé par Spiritfire Interactive est un jeu de combat tactique au tour par tour dans l'univers des super héros dans lequel vous devez composer une équipe de jeunes héros pour reprendre possession de leur ville. Cette démo vous donnera un aperçu des compétences et situations que vous rencontrerez à travers une sélection de missions, la démo commence par un niveau prenant place au début du jeu alors que vous envoyez deux héros secourir un troisième, merci de vous intéresser à Cap. Et bah allez-z'où ? Difficulté normale oui. L'écran principal clignote alerte réorgue spatiale voilà j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le temps de jouer est terminé. Vous deux êtes en haut. Quelqu'un dans la ville utilise des pouvoirs. Vous les aurez besoin d'en un petit doublage avec une typo très très bd. bien sûr super héros. nous sommes venus tout de suite, donc j'espère que c'est. Oh crap, trop tard. Quoi ? Attention citoyens, c'est la compagnie. Une activité super héros a été détectée à cette location. Surrender la cape, ou nous allons être obligés de prendre des mesures extrêmes. Pourquoi n'est-ce que tu ne peux pas nous laisser alone ? Nous n'avons rien fait. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? C'est beaucoup d'agents. Je pense que je peux les prendre ? Le suspect est non-compliant. Terminal force autorisé. Ha ! Vous avez entendu les enfants. Les caméras sont en place. Alors, c'est à nous de jouer. Utilisez les points de déplacement pour vous mettre à portée des ennemis et protéger votre équipe. D'accord. Utilisez les points d'action pour exécuter des actions comme attaquer ou désarmer un ennemi. Positionnez un héros proche d'un allié pour utiliser leurs compétences du haut et accéder à de puissantes nouvelles actions. Chargez votre héros et déchaînez sa super compétence unique. Sélectionnez un héros pour apprendre comment accroître sa charge. Les ennemis peuvent ramasser et porter des armes pour infliger des dégâts supplémentaires et autres effets de combat. Il vaut mieux désarmer ses ennemis avant qu'ils ne frappent l'équipe. Chaque héros possède une action de désarmement à utiliser contre une arme ou pour bloquer une attaque puissante. Certaines actions peuvent également infliger un désarmement comme la téléportation tournoyante de Ricochet. Essayez de désarmer les ennemis. D'accord. La caméra se contrôle comme ça. Donc, ordre du tour. Ok. Donc là, moi j'ai reflet. Reflet utilise des capacités de défense pouvant générer des cristaux pour protéger ses alliés et lui-même des attaques ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Désarmement. On désarme un adversaire adjacent. Frappe. Déjà, on peut commencer par le déplacer. Là, on utilise un désarmement. Tac. On le redéplace là. On utilise... Ah, je ne peux pas réutiliser le désarmement. Zut. Bloque une casse pour empêcher un ennemi de s'y déplacer. Provocation. Ouais. Cristalisation réduit les dégâts subis mais aussi le déplacement. Frappe. Ok. Désirez-vous vraiment mettre fin à votre tour ? Les points d'action non utilisés en combat sont convertis en charge de super compétences. Oui. Alors, elle. Frappe. Attaque à distance qui inflige des dégâts et une cible unique. Reflet améliore les dégâts de la frappe. Ah, c'est du coup une compétence en duo. Alors, elle fait quoi, Ricochette ? Ricochet plutôt. Sinon, Ricochette. Utilise des capacités de frappe. Tire avantage de sa haute mobilité. Elle inflige des dégâts supplémentaires lorsqu'elle attaque ses ennemis par derrière. Ok. Ils sont là-bas mais là-bas, je ne peux pas aller les chercher. Donc là, elle est derrière. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire son action ? Ah, zut. Elle peut désarmer tous les ennemis. Ouais, mais la balle prendrait des risques. Bon, on va juste mettre fin au tour. Il ramasse pas le flingue ? Je pensais qu'il perdrait son tour à ramasser. Toi, du coup, tu peux... Frapper. Tu frappes et tu repousses. Les huiles des dégâts subis mais aussi le déplacement. Résiste au projectile. On va faire ça. Et du coup, toi, là, tu aurais tout intérêt à faire une téléportation ici. Tac. Tu les as désarmés tous les deux. Et du coup, lui, tu le tues. Ok. Et tu retournes te planquer. Hop là. Bon, bien sûr, il avait le temps de venir. Lui, je peux vraiment pas faire beaucoup de dégâts. En même temps, il est spécialisé dans la défense. Et lui, il attire leur attention. Il peut se déplacer là, elle. Le tuer. Et restez-le. Hein, j'aurais dû attirer l'attention parce que lui, il va venir là sur moi. Il me reste un PEV. Normalement, il est provoqué. Il est provoqué. Ah, toi, du coup, tu as ton pouvoir spécial. Une série d'attaques à distance puissante qui inflige des dégâts à plusieurs cibles aléatoires dans une zone. Plusieurs cibles aléatoires, ça me... Non, c'est bon, je pense que c'est que des ennemis. Oui, voilà. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, mère. Ces deux ? Ils sont amis. Ou ils seront. Ils sont la résistance ? Et ils vont me demander à m'entendre. Je vais dire oui, mère. Je... Je dois... Hey, hey, hey. Ne pas nous descendons maintenant. Comment tu sais tout ça ? Et qui a dit qu'on voulait que tu nous rejoins ? Nous sommes vraiment exclusifs. Non, tu n'es pas. J'ai éclaté ta tête pendant que tu regardais la maison. Il est assez difficile à lire, mais tu... Tu es très loud. Eh... Merci ? Nous n'avons beaucoup de temps. Nous devons bouger. Maintenant. Attar, attends. C'est bon. Ne t'es pas là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as vu ? Pour perdre mon seul fils à la compagnie ? C'est trop. C'est bon, mère. Nous savions que nous ne pouvons pas l'écouter pour toujours. C'est le temps. Plus d'agents. Laissez-les à moi. A priori, lui, il peut lire les pensées. Psychal utilise des capacités d'attaque, rendant ses adversaires vulnérables grâce à son esprit. Il est plus efficace contre des ennemis à la santé élevée. Utilisez la compétence vulnérabilité pour affaiblir l'ennemi. Les héros qui attaquent un ennemi vulnérable inflige des dégâts supplémentaires et charge la super compétence barrage. D'accord. Utilisez la télékinésie pour battre l'ennemi et charger sa super compétence. La super compétence barrage inflige des dégâts extrêmes et une cible unique. Ok. Donc là, phase 3, oui j'avais pas vu c'était marqué. Et là, je dois désarmer encore deux ennemis si possible. Du coup, provocation. Je tourne une cible en direction de reflet. Le force à se concentrer. Ah oui, on peut provoquer sur plusieurs grâce à Psychal. Là. Ok. De toute façon, on va se déplacer. Après, je pourrais bloquer une case. Parce que là, je peux pas les désarmer. Je peux rien faire. Là, je peux bloquer comme ça. Récochet, permet un repositionnement sur une case à portée. Oui, non. Contre, on peut provoquer là-bas. Attaque à distance qui inflige des dégâts et une cible unique. Psychal distrait la cible pour qu'elle tourne le dos à ricochet garantissant un coup en traître. Oh, c'est sale ça. Ok. Pour l'instant, je vais la mettre là-bas derrière la voiture. Et du coup, Psychal. Inflige des dégâts et une cible unique à portée. Reflet augmente les... Oui, donc pourquoi je fais celui-là. Et il lui génère des cristaux. Vulnérabilité, oui, mais là, je suis pas à portée. Et des armements. Et le plan qui est là. Et on peut accélérer le tour des ennemis, d'accord. Ça, c'est cool. Donc là, vous voulez attaquer. Vous voulez attaquer, comment on va gérer ça ? Déjà, je peux désarmer celui-là. On va espérer qu'on puisse gérer les autres. Elle, si elle se téléporte là, elle le désarme. Lui, elle est dans son dos. Hop, elle se re-téléporte ici. Ça, c'est plutôt cool. Lui... Ça y est, je pourrais le repositionner. Je peux pas cibler celui-là parce que je suis mal calé. Là, je le tue. Je peux faire, hop, une vulnérabilité là-bas. Et on va aller le planquer. Alors lui, on a son super pouvoir. Générer une excroissance sur tous les ennemis à porter qui sont alors immobilisés. Ah oui. Ok, pas mal. Là, je lui fais bien mal. Pour l'instant, ça suffira. On peut la rapprocher, oui. Elle pourrait tuer celui-là. Elle pourrait tuer l'autre. Je vais tuer celui-là-bas. Et voilà. Eh bien. Ok, maintenant nous devons marcher. Il y a des renforcations sur le chemin. Je... Je dois aller, ma mère. Be strong. Be strong pour moi. Il y a quelqu'un qui nous observe Il y a quelqu'un d'accord, Big Brain ? Qu'est-ce ? Oui, oui, c'est bon. Ne commencez à descendre sur le bâtiment. Il faut s'amuser. Allons-y ! Bon, on va zapper la scène. On a vu un petit peu l'histoire, ce que ça donnait. Donc là, on va regarder plutôt ce qui reste en termes de gameplay. Donc on a fait tous les objectifs optionnels, ce qui me donne des PC. Et on a deux points d'XP. Ok, les personnages level-up. Enfin, peuvent level-up. Classe attaque, classe frappe, classe défense, d'accord. Nouveau perso déverrouillé. Donc là, j'ai les personnages. Alors, qu'est-ce que ça dit ? On va avoir un aperçu du personnage, d'accord. Donc ça, c'est ses différentes compétences. Ah, et il aura d'autres compétences qu'il débloquera au niveau 2. Ok, et je peux améliorer avec le niveau du héros. A priori, les... Et je vais pouvoir améliorer les compétences. Ah oui, il améliore les dégâts, etc. D'accord. Je vais pouvoir bien améliorer les compétences. On peut voir les compétences de duo. Et on peut voir les différents défis. Effectuer 10 téléportations avec la compétence duo de Ricochet. Et ça déverrouillera des PC. Là, ça me déverrouillera un dialogue spécifique. D'accord. Donc je peux voir les différents personnages. Ah oui, lui, il a plein de choses à déverrouiller. Pour l'instant, je ne peux rien améliorer. Il va juste falloir que je les fasse level up. Et on peut aller voir les missions. D'accord. Donc là, on a des missions de campagne. On a des missions de simulateur. Ah, je peux rejouer les missions que j'ai déjà jouées. À priori, dans le simulateur. Et oui, pour peut-être faire les objectifs que je n'ai pas fini. Ok. Eh bien, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Je ne sais pas s'il y aura moyen d'améliorer ou pas la base ici pour débloquer d'autres choses ou non. Ou si ça se contentera juste de l'amélioration des personnages que l'on a vus. Mais en tout cas, eh bien, belle première petite impression. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. Je suis tombé dessus par hasard. Et ça me parle. Moi, le tactical, bien évidemment, ça me parle. Là, on a les compétences duos qui rajoutent un petit peu de nouveautés à ce genre. À voir si on peut emmener tous les héros à chaque fois. Ou s'il y aura une sélection de héros et finalement qu'ils ne pourront pas tous venir. On a vu qu'ils peuvent level up. On a vu qu'on peut améliorer les techniques. Il y aura d'autres techniques à débloquer. En tout cas, je suis très curieux de voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Pour moi, c'était plutôt sympa. Et puis, le thème des super héros. C'est vrai qu'on en bouffe pas mal en ce moment. Mais des jeux de super héros à proprement parler, il n'y en a pas tant que ça. Surtout d'une licence pas connue, j'ai envie de dire. Parce que là, on a bouffé pas mal de jeux, notamment dans l'univers de Marvel. Il y a eu quelques jeux sur DC. Mais c'est vrai que du super héros, on va dire un peu lambda, pas connu, qui a son propre univers. Eh bien, ça, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et je suis sûr que ça plaira à certains d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Moi, je vais surveiller la sortie du jour, on en reparlera peut-être d'ici là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.